Bonjour à tous, dans cette vidéo nous aborderons comment préparer sa succession tout en optimisant les droits de succession. Pour ce faire, nous prendrons le cas de Jean-Paul et Véronique qui ont tous deux 68 ans et qui ont comme objectif de transmettre un bel héritage pour leurs deux enfants. Jean-Paul et Véronique possèdent un patrimoine commun constitué de leur résidence principale d'une valeur de 500 000 euros, d'immobilier avec l'acquisition de trois biens d'une valeur d'un million de cent mille euros et ils possèdent également 500 000 euros de liquidités. Sans disposition particulière, les droits de succession à payer pour les enfants seraient d'environ 154 000 euros. Dans une précédente vidéo, nous avons démontré comment le couple faisait économiser 23 000 euros de droits de succession par enfant en plaçant ses liquidités dans un contrat d'assurance-vie. Une autre solution est de réaliser des donations. Avant 70 ans, le couple peut ainsi donner la nue propriété de l'un de ses biens immobiliers à leurs enfants. En ne donnant que la nue propriété, ils conservent l'usufruit, c'est-à-dire les revenus de leurs biens immobiliers, qui s'avèrent indispensables pour leur retraite. Les enfants qui sont les nus propriétaires conservent quant à eux le droit de disposer du bien en respectant les droits de l'usufruitier. En réalisant une donation démembrée, ils optimisent les droits de succession puisque ceux-ci seront calculés sur la seule nue propriété, donc avec une décote selon l'âge de l'usufruitier. Cette décote est de 40% si l'usufruitier a 70 ans. Les parents vont ainsi pouvoir donner un bien de 650 000 euros à leurs enfants pour une valeur de 390 000 euros après la décote, soit 97 500 euros par enfant et par parent sans payer aucun droit de donation. Leur succession sera ainsi optimisée. Prenons l'hypothèse que Jean-Paul décède à 85 ans. Le conjoint survivant récupérera la moitié des biens en pleine propriété, soit 525 000 euros, mais aussi l'assurance-vie de Jean-Paul, soit 250 000 euros. Et à côté de cela, elle détient toujours son assurance-vie dans laquelle 250 000 euros sont placés. Sur le reste du patrimoine, les 525 000 euros restants, Véronique a le choix entre prendre un quart en pleine propriété ou 100% en usufruit. Elle choisit l'usufruit, ce qui lui permet de garder la jouissance des biens immobiliers. De leur côté, les enfants récupèrent donc la nue propriété des biens de 525 000 euros. Comme vu précédemment, la valeur de la nue propriété subira une décote qui dépend de l'âge de l'usufruitier. Elle est de 20% lorsque l'usufruitier a 85 ans, soit 420 000 euros et 210 000 euros par enfant. Après l'abattement de 100 000 euros, la valeur imposable est alors de 110 000 euros et les droits de succession s'élèvent à 20 194 euros par enfant au premier décès. Au second décès, il y a reconstitution de la pleine propriété, puisque les enfants récupéreront l'usufruit de Véronique. Ils récupéreront également la pleine propriété de la donation des membrés accordés. Au total, cela représente 1 175 000 euros sans qu'aucun droit de succession ne soit dû. Ils récupèrent également l'ensemble des biens propres de Véronique, soit 525 000 euros, plus les 250 000 euros de l'assurance-vie de Véronique, sur lesquels aucun droit de succession ne sont à payer grâce à l'abattement spécifique de l'assurance-vie, qui est de 152 500 euros par enfant. Ils récupèrent également les 250 000 euros provenant de l'ancienne assurance-vie de Jean-Paul, si Véronique n'a pas puisé dans ce capital. Dans notre précédente vidéo, nous avions fait l'hypothèse que Véronique avait placé 30 000 euros dans un contrat d'assurance-vie à 85 ans, pour profiter de l'abattement après 70 ans. Admettons maintenant que Véronique ait également décidé de placer les 220 000 euros du capital restant dans deux contrats de capitalisation, soit 110 000 euros qu'elle va donner à chaque enfant en conservant l'usufruit. En faisant cela, elle conserve la jouissance du contrat et peut piocher dedans en cas de besoin, mais elle optimise également la transmission grâce aux abattements de 100 000 euros par enfant. En effet, grâce à la décote de 20%, sa donation aura une valeur de 88 000 euros par enfant et profitera donc de l'abattement de 100 000 euros renouvelables tous les 15 ans. Hors donation et assurance-vie, les enfants récupèrent donc au second décès 525 000 euros, soit 262 500 euros par enfant, sur lesquels s'appliqueront un abattement de 12 000 euros si le décès intervient entre 85 ans et 100 ans, et 100 000 euros au-delà. Les droits de succession s'élèveront soit à 48 294 euros, soit 30 694 euros par enfant. Au final, les droits de succession totaux payés par enfant seront compris entre 50 888 euros et 68 488 euros. Grâce aux donations, les parents feraient économiser entre 62 512 euros et 80 112 euros à chaque enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada